C'est bon, c'est très bien. De prévalu, comme on dit. De la valeur ajoutée. Avec ça, professeur Yaïch. Exact, exact. La prévalu, oui. Voilà. Donc, notre ami, aussi, docteur Arafa Mohamed, il est enseignant-chercheur à l'université de Boumerdes. En même temps, il enseigne depuis des années le modèle physiologie de l'effort, c'est ça. Et aussi la méthodologie d'entraînement sportif. Et en plus, c'était un bon footballeur. Donc, donc, m'raichba bec. Merci. Donc, on s'excuse, le bn-n-s-bal-li Daniel Kalsia, le rendu iltizamat à îl-i-l-i-ya. M'a-qd-r-chi-con-ma-ana-f-il-panel. Donc, n'bbedou, d'aim-en, le soil d'où, ta rochou, Mouhaddar Badani, Zami, l'âk hâkim s'bah, mouda wajid fit d'auha, il s'appelle comment utiliser data gps d'un match pour programmer un micro-cycle d'entraînement de points de point de vue distance, sprint, high speed, à parcourir pour chaque joueur tout au long des séances. Dans l'arabia, il s'appelle la capacité d'utiliser les barmèges de tamarines lesquels l'éluia a minhait l'masafat l'makhtu'a sur alquswa sur al'aliyya ou jari al-khafi fit kuli hissat tamarine. Ok, donc, à la question, donc, smaqtua l'mleh, smaqtua, Walid, oui, Walid, rahou, ah, donc, je voulais, je répète, Nabil, t'as entendu la question ? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. donc, il veut passer de la théorie à la pratique, comment exploiter les données GPS pour programmer un micro-cycle d'entraînement, ok, pour programmer un petit peu les distances, les sprints, et tout, donc, d'habitude, sur le terrain, quand on a des préparateurs physiques qui utilisent ces outils, d'habitude, en tant qu'entraîneur principal, on s'apprenne un petit peu, na'afouche ouya qui fâche, t'emchil omar mitelhadir. Ok, vous avez la parole, qui veut répondre à la question, après on passe au débat, Fadal Walid, vas-y. Je salue, ah, ou al-hajj, ah, ah, c'est un, c'est un camarade de l'université de Tunis, donc, mais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, depuis 2010, avant que je ne parte pour la France. Salam al-haj, c'est sûr, on attend aussi sa réponse par rapport à ce point de vue, puisqu'il est spécialiste dans l'analyse. Et bon, je vais partager mon expérience avec l'utilisation des GPS, que j'utilise aussi les GPS Philbrides, qui est ma Khouya Abdel Karim, et nous sommes un représentant de l'analyse de la Charte, l'Aus, ça tombe bien, et on a tous les deux fait Lille et Amiens, donc, comme le monde est petit. Voilà. Ravie de te connaître, Khouya Abdel Karim. Merci, merci, merci. Ben Nusbal Zemi, le Khouya Hakim, mon expérience à moi, je calibre, je choisis déjà par rapport à la littérature scientifique, qu'est-ce que c'est qu'un sprint à haute intensité, qu'est-ce qu'un sprint maximal, qu'elles sont les vitesses proposées par la littérature scientifique, donc, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est par rapport au football de haut niveau, donc, la distance à haute intensité, elle est considérée à partir de 19,2 ou 19,5 km à l'heure, les sprints maximaux sont considérés à partir d'une vitesse supérieure à 25 km à l'heure, donc, après, c'est à lui de calibrer par rapport au niveau qu'il entraîne, si c'est des jeunes ou si c'est un club pro ou semi-pro ou autre, parce qu'il faut faire attention avec ses valeurs, un joueur, un footballeur professionnel peut faire 40 ou 50 sprints à 30, 31 km à l'heure, par contre, un footballeur d'un niveau moindre ne pourra pas atteindre ces vitesses-là, donc, premier conseil, connaître les exigences de sa population, de la population qui l'entraîne et faire une recherche de la littérature pour voir qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on préconise par rapport à cette population-là. Ensuite, d'un point de vue pratique, je calibre au départ, pendant, si je suis nouveau dans le club et que je ne connais pas les joueurs, je calibre sur les premiers matchs amicaux en période de préparation. Donc, j'essaie d'analyser les données. nous avons un peu de la langue qui est un peu un peu en anglais. Oui, c'est-ce qu'on le fait aujourd'hui, c'est un peu un peu de l'arrivée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et j'essaie de choisir comme première référence un match type où théoriquement, sur le plan performance physique, les joueurs ont été bons. Et je ne parle pas de résultats du match, mais par rapport, je choisis le match amical où il y a eu le plus de dépenses énergétiques, où la plus grande distance parcourue, les plus grandes vitesses atteintes dans toutes les catégories que j'aurais préalablement choisi. Ensuite, j'essaie de reproduire ces résultats-là ou ces performances-là et de les diviser tout au long du micro-cycle. C'est-à-dire pour arriver, par exemple, à un nombre de sprints supérieur à 21 km à l'heure, que je considère pour moi, pour Abahraï, le premier palier de sprint. Donc, j'essaie de diviser cette distance tout au long du micro-cycle, c'est-à-dire arriver à J-1, les joueurs auront reproduit ce nombre-là de sprints tout au long de la semaine, le nombre d'accélération, de décélération et des autres vitesses. Donc, ça, c'est un avis personnel. Merci. Qui veut consolider un petit peu les dires ? Vas-y, Nabil. Écoutez, je dirais qu'il y a une petite rectification. Déjà, félicitations pour les trois présentations. J'ai assisté aux deux dernières. La première, malheureusement, je mangeais en famille. Donc, avec le décalage horaire, excusez-moi. Mais il n'y a pas 30 ou 40 sprints dans un match de football. Un footballeur fait entre 10 et 15 sprints d'haute intensité que c'est en Champions League ou dans les championnats européens. Donc, ça représente un peu près entre 250 et 300 mètres de sprint au-delà de 25 kilomètres. Mais par contre, je trouve super intéressant comment Mohamed Walid a un petit peu géré ses charges de travail en se basant sur les différentes intensités par rapport aux courses. Donc, la réponse par rapport à comment utiliser le data du GPS pour programmer sa semaine d'entraînement. Ou on peut diviser ça sur 3 ou 4 jours. Sinon, on peut mettre 80 % de la charge par rapport à tout ce qui est sprint de haute intensité, c'est-à-dire 25 km heure et au-delà. À J-3 ou à J-2. Parce que pour les fibres rapides, ça prend 48 heures pour récupérer les fibres non-oxydatives. Voilà. Donc, ça prend à peu près 48 heures. Donc, ça dépend de la philosophie et chacun doit trouver sa propre recette qui va aller avec les joueurs qu'il a sous la main. Donc, aujourd'hui, on travaille au Qatar, on travaille à Amman, après, on travaille en France. Donc, on fait face à différents types de joueurs. Et comme l'a dit Mohamed Walid, il faut absolument s'adapter aux joueurs qu'on a en créant une base de données qui nous sert de référence par rapport aux matchs amicaux durant la phase de préparation, sans trop se baser sur ce qui se fait dans la science. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui dans la science, ça vient de l'Europe. Mais malheureusement, nous, on ne travaille pas avec les joueurs européens, mais on travaille avec des joueurs qui ont un style de vie différent, qui ont une génétique différente et donc qui ont une physiologie qui est différente. Donc, c'est là où la force d'un préparateur physique réside. C'est comment est-ce qu'il fait pour adapter sa science ou la science qu'il a par rapport aux joueurs qu'il a. Voilà. Merci, c'est Nabil. Et moi, c'était juste comme ça. J'ai dit, j'ai pas spécifié. Vous avez raison d'être pointilleux sur ces points-là, mais j'ai donné un chiffre, voilà, j'ai donné un chiffre… C'est mon défaut, c'est mon défaut. C'est mon défaut. Oui. Je vais vous donner un mot à la fin. Je vais vous donner un mot à la fin. Oui. Professeur, tu as deux professeurs, tu as trois. Non, 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 non. Oui, c'est mon défaut. C'est mon défaut. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Je suis en train de me remercier. Je tiens à féliciter les intervenants pour la qualité de leur conférence. Je veux dire, j'ai dit, 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 j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, 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 j Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de GPS encore. C'était dans les années 2000-2005. Et la seule chose qu'on pouvait faire, c'était l'évaluation de VMA sur le terrain avec des cardiofréquences. Je m'appelle, c'était des PE3000. Quant à l'utilisation des résultats, c'est une autre histoire sur le terrain. Une autre histoire, non seulement par rapport aux opérateurs, c'est-à-dire les staffs, les entraîneurs principaux, qui la plupart du temps étaient réticents vis-à-vis de cet apport-là, mais surtout par rapport aux joueurs. Moi, personnellement, au bout d'un certain temps, je ne faisais plus d'évaluation. Je faisais, je constituais mes groupes d'entraînement lors des préparations de début de saison, d'avant la compétition. par rapport à l'intuition, par rapport presque à l'intuition. Tout ce qui était évaluation physique nous posait d'énormes problèmes. Je ne sais pas comment on parle de ce qu'il y a des étudiants, mais c'est une étudiante. Mais c'est qu'on peut dire qu'il y a des technologie, qu'il y a des témoins, qu'il y a des témoins, qu'il y a des témoins, qu'il y a des étudiants, qu'il y a des étudiants. Il y a des étudiants, qu'il y a des étudiants, qu'il y a des étudiants. Figurez-vous que si vous faites, par exemple, trois sur la base d'une VMA, d'une vitesse maximale, évaluée de façon, plutôt estimée de façon indirecte sur le terrain, vous allez constituer des groupes de travail en début de saison. Certains joueurs vont être mécontents, carrément, de se retrouver dans le groupe de travail, ou dans le groupe de travail. Pourquoi ils ne sont pas dans le premier groupe ? Et quand vous leur donnez une charge d'entraînement adaptée à leur niveau du moment, parce qu'il s'agit d'améliorer le niveau de début, et par la suite, ou de quelques semaines, vous faites un test de contrôle pour savoir si ils ont évolué, c'est tout un tralala. Ça fait rigoler les gens, mais c'est une réalité. Maintenant, c'est vrai que certains clubs en Algérie, en particulier les clubs d'Alger, et même certains ascétifs, etc., en première division, disposent des GPS. Moi, je suis curieux. Je suis curieux, je pose la question aux préparateurs physiques, parce que moi, je n'ai pas utilisé encore les GPS, j'ai utilisé les cartes de préconceptes, et pas plus. Est-ce que véritablement, ils arrivent à exploiter les données de ces GPS pour l'entraînement ? Est-ce qu'ils ont le temps de le faire ? Est-ce que la communication avec le staff technique permet d'utiliser, de rationaliser ces données-là ? C'est vrai que la technologie, c'est un plus, c'est une plus-value, c'est une affaire très intéressante pour le monde du football, mais sa concrétisation actuellement chez nous, elle pose encore beaucoup de difficultés. et sonne de la question. Non, pourquoi? Ah, Hamza... Hamza ? Hamza ? Hamza ? C'était avec eux, dans l'année dernière qui s'est passé. Je vais vous parler d'abord, j'ai deux points que je vais vous présenter. Je vais vous présenter ce que j'ai travaillé avec le Polar Team 2, les cardio-frequences de l'étude. J'ai travaillé avec eux dans le site et nous avons étudié l'étude. L'étude, c'est ce que j'étais à l'étude. C'est pour nous abonner à l'utilisation du Polar Team 2, comme l'utilisation du Polar, comme le GPS, qui m'a utilisé les données. Dans l'étude, c'est l'utilisation du Polar en temps réel ou en post-exercice, post-entraînement. Pour les données en temps réel, par exemple, nous avons travaillé au début de semaine à 80% de l'intensité. et après, nous avons regardé l'étude sur le Polar, qui s'appelleraient les cadres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, et vérifié l'intensité de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. qui s'appelleraient les cadres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, pendant 30 secondes, nous avons regardé l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, qui s'appelleraient les cadres de l'équipe d'équipe de l'équipe d'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et après, il a une Gripenme de Moir, En plus, on ne peut pas d'entendre Donc, on ne peut pas d'entendre Avec les deuxièmes microns Si on ne peut pas d'entendre et on ne peut pas d'entendre Nous avons trouvé une différence En plus, dans la ville Qui a été l'écoute En plus, dans la ville J'ai voulu dire que la utilisation La utilisation de l'entrée Avec la rectification C'est important pour que C'est une personne qui fait le planification de l'autonomie, et il s'agit de l'entreprise de l'entreprise. C'est ce qui concerne l'expérience que j'ai utilisé dans cette expérience, et j'ai fait l'application de l'entreprise. C'est une autre chose, j'ai voulu dire que c'est une nouvelle technologie de l'entreprise. Est-ce que l'utilisation est plus sécurisée par rapport au GPS, par rapport au centre de l'entreprise ? Est-ce que l'utilisation est plus sécurisée par rapport au GPS, par rapport au centre de l'entreprise ? C'est le Zog. Il a posé une question par rapport à si un préparateur physique peut vraiment traiter les données. Il peut les traiter, mais il ne va pas avoir un rendement de 100% par rapport à la qualité de son analyse. Moi, ça fait 19 ans que je traque le GPS. En fait, nous avons été le premier au monde à utiliser le GPS dans le football. Cette année-là, j'ai un nouveau système, juste pour analyser un match. Et pourtant, les données sont classées. Je me dis sur la plateforme. La classe, c'est le cas qui a présenté le Wiesfield. Elles sont classées. Le match est salé à la semaine de l'année. Parce qu'il faut que j'analyse. Il y a tellement de données. Il y a trop de données à analyser. Donc, un préparateur physique, entre préparer ça sans entraînement du lendemain et analyser les données GPS, le mec en détail et profondément, c'est quasi impossible de faire un travail qui est à dépôt. C'est quasi impossible. Il faut quelqu'un qui ne fasse que ça, qui ne fasse que l'analyse des données. Ou là où il fasse que l'analyse des données. Après, s'il dit qu'il le fait, il va juste regarder maintenant les zones de vitesse, le nombre d'accélération, le nombre de changements de direction, où celle-là. C'est tout. Il ne pourra pas aller plus profond que ça. C'est impossible. Moi, ça fait 19 ans que je travaille avec. C'est impossible. Voilà. Donc, il me clé, tu attaques les distances totales. Tu décomposes ta distance totale en sous-catégorie, c'est-à-dire les zones de vitesse. Tu regardes ton nombre d'accélération, de décélération et ton nombre de changements de direction de différentes intensités. C'est l'une des meilleures. qui, pour moi, est unique. L'analyse que l'on peut faire, en même temps, les wawaisistes. Voilà. Je soutiens et je corrobore les dires du professeur Nabil Bakke. Donc, personnellement, je me focalise sur 4-5 paramètres, pas plus. Et ma vision se porte sur deux choses. De une, si l'objectif de cette séance-là a été atteint ou pas. D'accord ? D'un point de vue mécanique, locomoteur ou... Et maintenant, avec les données de la fréquence cardiaque, et surtout de la variabilité dans la fréquence cardiaque, si mon objectif que j'ai déjà fait le matin ou l'après-midi, quand je le revisualise le soir, je vérifie si ça a été atteint ou pas, pour que je puisse classer aussi mes exercices pertinents ou pas pertinents. D'accord ? Ça a d'une chose. Et je l'utilise surtout... Certainement, le professeur Nabil partage avec moi cette idée. C'est lors de la réathlétisation des joueurs, avant de rentrer avec le groupe quand ils reviennent de blessures. C'est très, très intéressant d'utiliser les GPS pour les amener à un seuil bien précis d'intensité et d'un travail locomoteur bien précis. mais aussi pour voir si la séance à J-2, qui est la plus importante au niveau charge d'entraînement, s'il n'y a pas eu un dépassement, et surtout pour, entre guillemets, contrôler la charge de l'entraîneur, du head coach, du travail tactique. Parce que nous, en tant que préparateur physique, on connaît à peu près l'objectif de notre séance et ce qui en découle. Mais parfois, on a du mal à surveiller la charge d'entraînement tactique. C'est-à-dire ce que le coach fera après moi ou ce qu'il a fait avant moi. Donc moi aussi, ça me permet de contrôler un peu et de suivre la charge faite par le coach. Mais surtout pour la réathlétisation et le reconditionnement des joueurs avant d'intégrer le groupe. Je parle des joueurs en post-blessure et après convalescence, bien sûr. Merci. S'il vous plaît, moi je vais poser quelques questions des internautes. Je m'excuse, Sarah Abdenol. J'aimerais écouter l'avis du professeur Nabil par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas vivre du sujet parce qu'il y a le MNA. C'est très intéressant. Walid, là vous êtes devenus collègues. Il y a une passerelle entre vous. Vous pouvez échanger vos coordonnées. Là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a des questions des internautes. Il y a des jeunes préparateurs physiques, des spécialistes. Donc la première question, actuellement, quel est l'outil le plus fiable pour quantifier la charge d'entraînement ? Actuellement. Un. Deuxième question. Prenez note. Deuxième question. Sur quels principes les données GPS peuvent nous déterminer que la charge, elle est légère, elle est moyenne, elle est haute ? Ok. Troisième question. Avec deux modèles de GPS. Ok. Expérimenter sur deux populations différentes. Donc deux clubs. Est-ce qu'on peut comparer les données des deux GPS ? Est-ce que la comparaison, elle est objective, elle est fiable ? Ok. Trois questions. À vous la parole, les techniciens. Allez, allez. Attends, là, le sang, ouvre le sang. Voilà, Nabi. Je ne sais pas trop. Non, non, vas-y, écoute. Les gens, les gens, moi, il faut être, les gens, ils sont en train de nous suivre. C'est des questions des internats sur Facebook. Donc, ils sont intéressés. On doit, par respect pour eux, on doit répondre à leurs questions. Tout à fait. Tout à fait. Donc, par rapport à la question, par rapport au data et comment savoir si la charge est élevée ou pas, on peut partir du principe que notre charge référence, parce que dans tout ce qu'on fait, il faut une référence. Donc, notre charge référence, ça va être la charge de match. Donc, à partir de là, on peut travailler 80, 90 ou 100 % de la charge de match, dépendamment de la journée de la semaine. Parce qu'on sait très bien qu'il faut absolument y aller graduellement, atteindre un maximum à J-3. Et puis, à partir de là, on commence à baisser un petit peu la charge. Donc, à partir, il y a déjà des unités arbitraires pour la charge de match, qui n'est pas basée sur les données du GPS, mais elles sont basées sur les données de l'accéléromètre qui est incorporé dans le GPS. Il y a une différence entre GPS et accéléromètre. L'accéléromètre, il mesure les déplacements sur trois axes. L'axe vertical, parce que quand on bouge, on monte et on descend. Horizontal, parce qu'on se déplace vers l'avant ou vers l'arrière. Et latéral, parce que quand on se déplace, il y a droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc, il y a des mouvements. L'accéléromètre va mesurer ces trois types de déplacements. À partir de la somme des vecteurs, qu'on appelle le vecteur somme, on peut déterminer la charge de travail par rapport au mouvement de la gravité de le corps. Donc, à partir de là, ce n'est pas une mesure qui est juste juste, mais c'est mieux que rien. Donc, à partir de là, on peut savoir si cette charge-là correspond à notre but. C'est 80%, 90%, 100% de la charge du match. Après, prendre deux modèles de GPS et les comparer, écoutez, vous pouvez prendre la même voiture. C'est le même concessionnaire de la même marque. Il y en a une qui va bien fonctionner pendant dix ans. Et l'autre, après cinq ans, elle va avoir un problème. Et ça, c'est le problème de la technologie. Il y a toujours un problème avec la technologie. Donc, ils ont la même consommation de mazote ou d'essence. Et après deux ans, trois ans, on a une qui va consommer plus d'huile que d'autres. C'est le défaut, le plus gros défaut de la technologie. C'est-à-dire que… Donc, ce que j'ai compris, on ne peut pas comparer. On ne peut pas vraiment comparer. Mais quand on compare, il va y avoir une différence. Mais si la différence est significative, dans ce cas-là, on oublie cette technologie. La différence, elle va être là. Mais elle va être non significative. Après, quand on veut comparer, il faut comparer absolument à la même heure. Et au même endroit. D'accord ? Quand les GPS… C'était quoi la troisième question ? La troisième question concerne deux équipes. Quel est l'outil le plus fiable pour quantifier la charge d'entraînement actuellement ? Ça dépend si on quantifie à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur, l'outil le plus fiable aujourd'hui, c'est le GPS. L'extérieur. Et par contre, la fréquence cardiaque n'est pas un très bon outil, un outil fiable par rapport à un sport qui est appelé acyclique, apériodique, comme le football. Parce que la fréquence cardiaque ne représente que la réponse du cœur. Elle ne représente aucun métabolisme, aucune réponse métabolique, aucune voie métabolique qui a été favorisée pendant tel ou tel exercice. Ok. Et qui veut ajouter quelque chose ? Les réponses ? Et Dafa ? Je vais vous parler de la fréquence cardiaque. Je vais vous parler de la fréquence cardiaque. c'est que ce n'est pas accrédité par la FIFA. Et donc, on ne peut pas l'utiliser en termes de match officiel. Mais là où je te contredis, Dr Hamza, c'est que c'est plus dangereux, en fait. Les reviews que j'ai lues dessus, c'est qu'en fait, c'est plus dangereux que le GPS. Le GPS, pourquoi ils ont été accrédités ou standardisés ou autre, sans prendre en considération tout ce qui est publicité et économie et ainsi de suite, c'est que son emplacement et les matières faites ou dont les sensors et les gilets sont faits, ne présentent pas de danger. Par contre, au niveau des protéges tibia, d'après les reviews que j'ai pu lire, c'est que ce n'était pas très commode de l'utiliser, en fait. Et qu'au niveau des sauts verticaux, des tacles et tout, il pouvait y avoir quelques incidences négatives sur le joueur. Merci. Une deuxième question. Avec la révolution technologique actuellement, avec le GNSS, le GPS et tout, où est la place des tests de labo et les tests de terrain traditionnels ? Écoutez, quand ils parlent de tests de labo, je crois qu'ils parlent de tests de mesure de la consommation d'oxygène. Oxygène, lactéthémie, lactéthémie aussi. Il faut arrêter de parler de lactéthémie parce que franchement, lactéthémie, ce n'est absolument rien en foudre. Attends, moi, je suis modérateur. Il y a des questions des internautes. Moi, je ne filtre pas. Je fais tout passer. C'est bien de répondre comme ça. Peut-être que les gens, ils ne savent pas que les choses ont évolué. Je crois que la seule chose qui soit intéressante à mesure d'un laboratoire, c'est ce qu'on appelle l'économie de course. C'est-à-dire combien un joueur, Maitre Allen, doit consommer à 14 ou 15 km heure ou à 13 km heure pendant 3 ou 4 minutes dans un état physiologique stable. Ça va donner une valeur référence. Après, quand il est blessé, on peut lui refaire le même test et voir un petit peu s'il a perdu en économie de course ou pas. Mais par contre, mesure élevée au 2 max, ça ne sert absolument à rien parce que je ne m'en sers jamais sur le terrain. Je ne m'en sers jamais sur le terrain. Mesure à l'acte a été mise dans un test, c'est juste pour savoir si l'athlète, pendant le test, a vraiment atteint son maximum. Donc, si ça tourne entre 9 et 11 millimoles le test maximal, c'est-à-dire l'alab, il a fait son maximum parce que la fréquence cardiaque en un test max, elle va être atteinte à 85-90 % du niveau de max. Donc, il reste 2-3 minutes pour le dernier palier ou les deux derniers paliers dépendamment du test que vous faites. Et donc, la fréquence cardiaque, elle va atteindre son maximum avant la fin du test. Donc, après, on va ajouter la mesure du lactate pour savoir si vraiment la tête a atteint son maximum ou pas. Donc, les tests de terrain, oui, c'est intéressant. Bon, M. Rzzog ne va pas être content. Bon, ce n'est pas grave. Parce que lui, il n'aime pas trop parce que… Mais je crois que M. Rzzog, ce n'est pas un problème de test, c'est un problème de mentalité dont vous avez parlé. C'est ça. Et je crois qu'il faut… Voilà, exactement. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment… Votre préparateur physique trouve un discours… Il faut être psychologue aussi. Mais en Afrique du Nord, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Il faut être psychologue, entraîneur, maman, papa, tout ce qu'on veut. Et donc, c'est… Oui, voilà. Et ce qu'il faut, c'est vraiment leur expliquer que si jamais tu es sous-entraîné, ta performance, elle va être mauvaise. Si jamais tu es sous-entraîné, ta performance va être mauvaise et donc tu risques la blessure. Si tu es blessé, ta valeur sur le marché va baisser. Il faut lui expliquer ça. Moi, je parle toujours… Elle va dire qu'elle est en termes de… Très. Un drème, un drème. Un drème, un drème et un drème. Un drème, un drème. Combien d'argent tu risques de perdre sur un mois ou sur deux mois ? Donc, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est on essaie… Si jamais tu ne te sens pas bien dans le groupe dans lequel tu t'entraînes, il n'y a pas de souci. On peut changer ou autre. Après, il y a le problème où il n'a pas fait son maximum pendant le test. C'est ça. Voilà. Et donc là, c'est un problème. Donc, si on ne mesure pas le lactage et si on n'a pas une idée sur la fréquence cardiaque, il est vraiment très difficile de savoir si un joueur atteint son anxieux ou pas. Voilà. Justement, je voulais… Si je puis me permettre… Vas-y, vas-y. Vous avez évoqué le problème du coût énergétique. Vous disiez que c'était intéressant effectivement à évaluer en laboratoire, mais vous ne pouvez pas faire un coût énergétique sans vous être passé par VO2max. Non, 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 vous pouvez. Non, non, je ne pouvais. Les protocoles exigent absolument de connaître VO2max et de faire un test rectangulaire pour connaître justement la vitesse stable. Oui, oui. Donc, à mon avis, c'est inévitable. Deuxièmement, je termine sur ça, avec votre permission. Concernant l'évaluation, parce que j'en ai fait un petit peu en laboratoire et j'ai même comparé Labo-Terra, il y a une grande différence pour des raisons de l'aérodynamisme, de considération à la piste ou au terrain, etc. Et en moyenne, une VMA obtenue en laboratoire, sur un tapis roulant notamment, était supérieure généralement de près de 2 km heure par rapport à l'extérieur. Donc, on ne peut pas utiliser une VMA obtenue sur un tapis roulant ou même sur une cyclète algométrique, encore moins, et l'adapter au football. D'où la nécessité de passer par des tests indirects sur le terrain. Mais ce que je veux dire, je reviens à ma question fondamentale, c'est que, vous avez bien compris le fond du sujet, la mentalité des joueurs, je parle des joueurs algériens, je ne peux pas parler des autres. C'est la même. C'est ça, c'est ça qui pose la difficulté. C'est pour ça qu'on est obligé de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire presque à l'intuition, presque à l'essai et l'erreur pour essayer d'avancer dans la préparation physique. D'où, je ne nie pas l'apport des préparateurs physiques modernes avec tout l'arsenal technologique, etc. Mais je dis que c'est très, très délicat de pouvoir travailler la main dans la main. Hamza a travaillé avec moi et c'est de quoi je parle pour véritablement aller dans le sens de la performance. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les gens vous attendent pour le résultat du samedi qui arrive. D'accord ? Et ça me permet de rebondir sur votre communication, M. Nabil, si vous permettez. Vous avez évoqué dans votre intervention très, très intéressante du reste, une qualité qui paraît évidente pour les footballeurs et qui est rarement travaillée en dehors de la préparation. C'est l'endurance de vitesse. vous avez dans le hit, les méthodes d'utilisation pour travailler telle et telle qualité. en ce qui concerne l'endurance de vitesse, dans la méthode que vous utilisez, vous avez préconisé d'utiliser cette méthode essentiellement avec les joueurs remplaçants. C'est bien vous qui avez parlé de ça ? Non, c'est moi. J'ai dit... Ah, c'était Walid. Pardon. Oui. Je termine parce que j'ai envie d'avoir une réponse à cette question. Vous avez préconisé de travailler cette qualité pendant la période compétitive essentiellement avec les remplaçants. Et par contre, pendant la période préparatoire, tout le monde doit y aller. Sauf que moi, je dis, c'est vrai que ça pose problème pendant la période de compétition dans les micro-cycles compétitifs de toucher à cette qualité parce qu'on risque de toucher dans le métabolisme en aérobialactique, d'où un manque de fraîcheur pour les joueurs le jour du match. Je pense que c'est ça l'inconvénient. Mais comment faire pour essayer de trouver une astuce ? Moi, j'utilise ça une fois tous les 15 jours au lieu de faire ça par exemple chaque semaine. Quelle serait la solution pour éventuer ? Parce que c'est une qualité. Même si elle n'est pas prépondérante en football, elle aide énormément à pouvoir faire des répétitions de courses très courtes et très intenses, surtout en fin de mois. Merci. Merci beaucoup professeur Aïesh. où je suis très ravi de faire votre connaissance. D'ailleurs, Aïesh, qui a bien fait en fait, dans ma présentation, j'avais dit qu'on préconisait le HIIT avec l'intermédiaire de la répétition de sprint en période de préparation précompétitive pour tout le groupe et en période compétitive pour les joueurs remplaçants. C'est-à-dire qu'il manque un peu de rythme et surtout d'un point de vue physiologique de sensations qu'on peut percevoir pendant le match. Donc, me concernant personnellement, je n'ai pas de problème à l'utiliser. Par contre, je rejoins le professeur Nébile par rapport à l'utilité de ce type d'exercice-là qui n'est pas forcément retranscrit ou reproduit pendant les matchs puisqu'on sait que pendant un match, il y a à peu près une minute, il y a à peu près trois minutes de repos entre chaque sprint. C'est-à-dire alors que ce type d'entraînement préconise d'effectuer cinq à six secondes de sprint où il y a où la période de récupération ne dépasse pas les une minute. Donc, pendant le match, on ne verra pas le joueur reproduire ce type d'effort-là. Par contre, je l'utilise d'une part comme moyen de prévention des blessures. Donc, au contraire, je n'ai pas peur de l'utiliser parce qu'on va exposer le joueur à une multitude de sprints qui est supérieure à ce qu'il va faire pendant le match. Donc, nécessairement, il ne sera pas surpris, son métabolisme ne sera pas ou son mécanisme fonctionnel ne sera pas surpris pendant le match. Donc, moi, je l'utilise pour la prévention des blessures et commencer tout ce que ce type d'exercice-là engendre une augmentation de l'acidité, donc, une sensation très désagréable et donc, moi, ça me permet de travailler sur le niveau psychologique du joueur où il sera un moment ou un autre pendant les différentes périodes de match où il aura à subir ce type de sensation, je vais dire, mentale. Et par contre, comme utilité physiologique, je ne lui trouve pas une très grande utilité vu que notre objectif c'est le samedi, comme vous venez de le dire, et qu'il ne sera pas amené à reproduire ce type d'effort-là. Bon, merci. Ça va. Merci. C'est une question. On y va. Walid, sur l'écart, est-ce que qui ira qu'utilise la méthode d'hadi ou l'utilisation de l'utilisation de l'GPS dans les matchs ou je n'ai pas le pourcentage de l'intensité pour qu'on puisse travailler à chaque période compétitive ? Est-ce que vous avez la comparaison d'hadi ou l'hadi de l'effort de l'intensité de l'intensité de l'intensité de l'intensité de l'intensité de l'intensité parce que professeur Nabil la référence de l'intensité est le match. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Je partage son avis, d'ailleurs. Je... Je... c'est un avis. C'est bon. C'est bon. C'est bon. M'a dit M'Ahmad, on est là. Et vous parlez, M'Ahmad. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en état avec l'arabe, nous sommes venus de l'arabe de l'arabe de l'aise, avec l'aise de l'aise de l'aise. Je suis venu à Paris, avec la France, nous sommes venus de l'arabe de l'arabe de l'arabe de l'arabe. C'est une question. En réalité, c'est bon. C'est un bon, c'est vrai. C'est bon. C'est bon. Je suis venu avec vous. Avec le professeur, j'ai beaucoup de gens. Je suis venu dans le film, il y a un certain nombre dans le monde. C'est bon. C'est bon. C'est bien sûr. La réference est le modèle. Si je t'ai dit, on va te demander, on va voir la réforme. Il y a des rétmés de ménage un peu plus. Il y a des rétmés de ménage. Il y a des rétmés de ménage. On va voir qu'elle est très bien. Il y a des rétmés de ménage. On va vous prendre en considération. Donc, il y a des dégâts. C'est une dégâts. Il n'a pas encore fini l'idée Je ne vais pas se réunir Je apparently à la m'infolle Jebus Il y a la d'autres Les titules signifiers Les titules signifiers Les titules signifier Les titules signifiers Jebus Les titules signifiers Tout les titules signifiers Ils signifiables C'est la même fois Les tiendrons Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui se passe. Est-ce qu'on peut s'améliorer le niveau physique avec le niveau de l'assassion ou le G plus 1 ? Le jeudi, le jour du match, et le G plus 1. Et là, on peut s'améliorer dans tout le micro-cycle. C'est-à-dire qu'il y a des choses différentes, qu'il y a tous les jours. Parce qu'il y a le modèle de micro-cycle, tous les jours, on peut s'améliorer le G plus 1. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les conseils, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Le micro-cycle fait deux matchs. Il y a un autre c'est. Le micro-cycle fait deux matchs. Il y a un autre c'est, le jour G bien sûr, le jour du match. Et le G plus 1. Avec le G plus 1, il y a différents. La première fois, les joueurs, les joueurs, les joueurs, les joueurs, Il n'y a pas de débrouche. Le problème c'est qu'il y a deux mousbours en place de la cible. Mais il y a une autre mousbourse dans le cible. Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec la compétition? Il faut avoir des cas pour les deux mousbours. J'ai plus un. Et la compétition. La compétition. Donc je dis le déjeuner, on a besoin de l'aché par deux morts. Il n'a pas de la compétition. 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 Est-ce que tu es en train de meurtre ? C'est un peu de temps, 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 et c'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Je prends la parole, normalement c'est le professeur Nabil qui aurait dû répondre avant moi, mais je vois qu'il me laisse la parole. Je me laisse la parole. Merci à Mohamed. L'Algérie est le haut milieu, le Maroc, la Tunisie, sur les côtés. Vous êtes sur les Wings. Merci à Mohamed. 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 La première chose, je parlais du HIT, c'est-à-dire quand j'ai placé, j'ai dit, on va prendre un match par semaine. Donc j'ai mis, j'ai spécifié un seul jour. D'accord ? C'était par rapport au HIT. Après, il peut y avoir des séances de musculation, des séances de vitesse, des séances de force explosive ou autre. Donc moi, j'ai parlé seulement du HIT ou l'incorporer si on a un seul match par semaine. Et je n'ai pas parlé de toutes les composantes de la condition physique. Par rapport à ta deuxième remarque, quand il y a deux matchs par semaine, la dernière séance de HIT, donc j'ai placé deux séances de HIT, par rapport à l'équipe titulaire, la deuxième séance n'est pas à 48 heures. La dernière séance, elle est à 72 heures. Tu peux revoir le truc pour laisser donc trois jours de récupération. Elle n'a pas été placée à J-2, elle a été placée à J-3. À J-2, il y a juste un travail. Voilà, donc... Je pense que... C'est bon, Marnat ? J'ai répondu ? D'accord, Aïsha. Tu veux ajouter quelque chose ? Vas-y, Nami. J'essaie de répondre au Nara, parce que... C'est Mohamed qui est dans l'arrivée. J'essaie de m'arrêter. J'essaie de m'arrêter. J'essaie de m'arrêter. J'essaie de m'arrêter. C'est parce qu'il n'y a pas d'équipe réserve. Il 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 n'y a pas d'équipe réserve pour garder sa forme physique. Parce que le meilleur entraînement, c'est le match. Peu importe que tu fasses de HIT, que tu fasses ce que tu veux. Si le gars ne joue pas, il ne sera jamais enfant pour un match. Alors ce qui arrive normalement aussi, il y a un problème de staff. Il y a un préparateur physique. Il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage. Il y a un préparateur physique. Il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage. Et il y a certains qui ne sont pas convoqués. Moi, ce que je fais d'habitude, si on joue à la maison, je les ramène avant le match. Et je travaille avec eux une heure avant le match. J'essaie de mettre des intensités, grâce au GPS. qui vont être également concentré par rapport à tout ce qui est de l'autre intensité dans le match. C'est bon. Mais quoi que tu fasses, ils ne seront jamais enfants pour le match. La situation est négale, celui de les autres. la non-activité voilà pour compléter il a la question chaque entraîneur a sa méthode de travail ce qui a été préconisé par Nabil est très recevable sauf que il y a des entraîneurs moi-même je le fais le jour du match, le matin, la matinée je fais appel à certains remplaçants pour faire une séance d'une heure, 60 minutes ils sont hors liste bien sûr vous parlez des 18 aussi des remplaçants mais je complète vous avez cette alternative la deuxième alternative que je n'ai pas vu sur les micro-cycles proposés, c'est le match Américain deux jours après le jour après le match généralement on fait un match Américain qui est consacré essentiellement aux remplaçants avec une équipe relativement faible et où les titulaires ne rentrent qu'en fin de partie éventuellement pas Chéri Aïch juste pour un peu recadrer ma présentation c'est-à-dire que moi je parlais du hit si bien sûr il y a la possibilité de faire un match Américain tout le reste s'efface devant puisque c'est la chose qui colle le plus à la réalité voilà mais moi je 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 donc je parlais seulement du du travail donc intermittent à haute intensité vu que je le place donc dans le micro-cycle à forcerie il n'y a pas de match Américain d'accord non c'était juste pour compléter par rapport à oui 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 mais sinon c'est tout à fait acceptable c'est une inspiration tout à fait juste voilà donc je vais comme je viens mais le contexte c'est un peu d'humour ok Nabil ça va te plaire ça parce que j'ai vu la galerie je t'ai vu comme un athlète pensez-vous qu'un préparateur physique doit être physiquement au top au top par rapport aux joueurs où il doit avoir un taux de mieux de graisse et tout alors c'est basique parce qu'actuellement on voit des préparateurs qu'ils se laissent aller ils ne se préparent pas un excès de poids et tout de qui tu parles de qui tu parles sans préciser on est non non ils n'arrivent pas à faire un stretching et tout désirant donc parce que quand j'ai vu la galerie de photos de de Nabil moi Svelte on dirait un athlète avec des équipements comme des athlètes avec des crampons un colon un short etc donc voilà qu'est-ce que vous pensez de ça ? franchement oui surtout pour surtout pour les démonstrations parce que moi je travaille beaucoup avec tout ce qui est intégré moi je ne fais jamais de course sans ballon ni l'intermittent je ne travaille jamais avec ça je travaille toujours avec ballon des circuits où j'intègre toutes les qualités requises pour un footballeur je n'ai pas de diplôme de préparateur physique non c'est à partir de la science et ce que j'ai appris à partir de la science et donc je suis obligé des fois de faire des démonstrations où il faut que je fasse deux sauts de haie suivi d'un slalom avec ballon une deux à la sortie double crochet ou passement de jambe une frappe de balle suivi d'une accélération et j'allais vomir ça fait du bien non ça fait du bien ça fait du bien et franchement non non il faut absolument il faut se respecter il faut se respecter après après mais il faut absolument être parce que quand tu fais la démonstration même pour un entraîneur je pense que le joueur il te respecte un peu plus tout à fait tout à fait dès la démonstration comment exactement il faut faire je crois que c'est mieux que de dire voilà tu passes par là tu fais mais par contre tu ne peux jamais avec les c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit il y a trop de séjour dans les hôtels il y a trop de buffets pour les préparateurs une dernière question avant de conclure est-ce que vous pensez que les préparateurs physiques là au niveau de notre pays l'Algérie là on est à la deuxième promo de préparateur physique de 50 préparateur déjà la première pour moi elle était à 50 aussi et là sur le marché on a presque 100 préparateurs fédéral ok il y a en plus des gens qui n'ont pas assez d'expérience pensez-vous qu'un préparateur physique avant qu'il prend en charge une équipe première il doit acquérir beaucoup d'expérience un volume de travail en qualité de planification annuelle est-ce que vous pensez pas qu'un préparateur qui finit ses études directement en équipe première c'est un petit peu il est en train de de sauter du coq à l'âne je pense qu'il est impossible c'est impossible de passer de ton diplôme à travailler avec des pros c'est quasi impossible il faut absolument passer par par les catégories de jeunes apprendre un petit peu à placer tes plots savoir c'est quand les placer respecter tes distances même au niveau de l'échauffement quand on travaille l'échauffement il faut vraiment que ça aille comme ça que ça aille vraiment main dans la main s'il y a une hésitation les pros il y a que l'autre les pros ils te bouffent une petite hésitation t'es fini t'es mort dans le film et il n'y a pas de marche arrière dans le football il n'y a pas de marche arrière donc il faut absolument passer par des stages vraiment pas seulement un stage un stage c'est pas assez il faut vraiment travailler avec les jeunes et puis catégoriser 15 jusqu'à 19 après t'es prêt pour les seniors c'est mieux de prendre deux pas en arrière pour mieux sauter plutôt que de faire un pas en avant et puis après ta réputation elle est faite elle est finie après avec les joueurs il y a une nuance il y a une nuance si je peux me permettre en Algérie on a des promotions je peux à Benol concernant la question tout dépend tout dépend des préparateurs physiques il y a des jeunes préparateurs physiques qui arrivent sur le marché c'est juste après leur formation mais si tu as remarqué il y a un bon nombre de préparateurs physiques qui sont eux-mêmes des entraîneurs qui ont un passif de 10 ans donc ils arrivent avec le BELC nouveau en tant que préparateur physique mais avec un vécu d'entraîneur et donc de nombre de terrains moi j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un comme ça qui est ce profil en plus qu'il est universitaire c'est pas ma question c'est ça là là on parle des jeunes on parle des jeunes là le préparateur physique doit passer par les jeunes catégories avant d'arriver en seigneur le préparateur physique chaque année chaque année il a un programme donc il expérimente avec un club avec un tas de joueurs donc il peut évaluer ce contenu donc après il passe à notre club donc il a il ramène avec lui et son acquis ok vu que les nouveaux préparateurs fédéraux qui sont sur le terrain ils n'ont pas déjà cet acquis d'expérience ok ils déjà qu'ils sortent sur le marché directement ils disent qu'on a la capacité de travailler en première moi je dis en tant que principal j'ai travaillé principal donc chaque année j'ai un modèle j'ai une certaine planification j'ai un contenu que j'ai réussi avec des clubs j'essaie de le recalquer de le modifier en fonction de l'environnement donc un préparateur physique il est dans ce moule donc par expérience il a des programmes il a des techniques il apprend il a des méthodes une fois que tu finis tes diplômes tu n'as pas cette expérience ce n'est pas la même chose qu'un entraîneur un entraîneur peut-être un préparateur physique si tu as un mauvais tu ne sais pas préparer tes joueurs tu as un taux de blessure qui dépasse les normes tu es limogé directement il te bousille une saison par contre un entraîneur qui fait un mauvais changement qui fait un mauvais choix d'un joueur c'est demi-mal par contre un préparateur vous vous rappelez le Real Madrid et Barcelone il y a trois de 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 mois de janvier février il y a taux de blessure très élevé ils ont les mangé leur préparateur physique il a travaillé avec eux depuis 56 ans le travail moi je trouve le travail d'un préparateur physique il est mesurable donc comme il est mesurable il faut faire gaffe il faut avoir très bonne expérience pour commencer à travailler comme il a dit Nabi si tu travailles avec les pros ils vont les joueurs c'est Abdel Nour professeur docteur il y a un point très important qui rejoint qui rejoint votre point de vue et celui du du professeur Nabil vas-y est-ce que parce que je sincèrement je n'ai pas d'idées ou d'informations au recrutement qui se fait en Algérie par rapport au diplôme fédéral mais là on parle de spécialité de football quels sont les prérequis pour vous en Algérie pour intégrer donc de nouveaux candidats qui aspirent à être préparateur physique préparateur physique est-ce que est-ce que est-ce que la priorité c'est être ou détenteur d'un master comme grade minimal ok pour aspirer à être préparateur physique sans avoir d'expérience sans avoir joué sans avoir mis des crampants sans avoir senti ce que le joueur sent ou bien avoir fait une carrière de footballeur bien sûr carrière de footballeur sans connaissance ou sans niveau universitaire tu peux pas être préparateur physique mais à mon avis il y a une question aussi pour se mettre à la place des débutants il y a aussi des opportunités c'est à dire qu'on peut pas nous ayant eu j'imagine que pour tous je suis le plus jeune d'entre vous j'ai déjà dix ans de cumulé dix ans d'expérience mais je n'ai jamais travaillé en catégorie jeune c'est à dire que ma première expérience en 2000 c'était en 2009 c'était directement avec un club pro en Tunisie en ligue pro tunisienne c'est à dire mais bon j'ai fait des stages en France en Tunisie quand je faisais je faisais déjà tu ne peux pas avoir ton diplôme sans avoir fait un stage continu de six mois avec une équipe ou autre ensuite il y a une opportunité qui se présente c'est à dire que tu prends ton diplôme tu as le craint de bourrer d'informations et il y a des opportunités qui se présentent on ne peut pas refuser tu l'as saisi avec le pro qui vient mais je parle je parle de moi je parle de ma personne c'est que mon vécu de footballeur moi je suis entraîneur monsieur Yerich il est entraîneur quand on me propose un préparateur physique premièrement avant je m'excuse je vais lui demander moi je vais choisir quelqu'un qui a de l'expérience oui oui non mais je voulais dire attends je vais placer un petit mot pour te dire parce que là le premier décideur et le premier qui est au charbon c'est l'entraîneur principal donc si je sollicite un préparateur il faut que ce volet physique normalement je vais le dire sur mes deux oreilles ok si je ramène quelqu'un d'expérimenté qui a travaillé déjà et il est de renom ok il a travaillé avec le Borge avec BlackBest avec Clemson il a fait des bonnes saisons et les joueurs la meilleure évaluation d'un préparateur physique c'est pas les résultats c'est les joueurs c'est quand tu entends parler des joueurs parce que les joueurs quand ils font qu'ils travaillent des préparateurs physiques maintenant actuellement quand tu demandes un joueur qu'est-ce que vous pensez de tel préparateur il te dit quand j'ai travaillé avec celui de cet préparateur moi j'ai pas eu de blessure j'ai fait une belle saison donc tu vois t'as une réputation qui n'est pas dans ta main par contre un entraîneur principal c'est fait c'est le résultat c'est le résultat t'as pas de résultat t'es dégagé t'es limongé donc c'est pour ça oui oui professeur Abdelmour là c'est autre chose là nous en parlons le point que vous aviez évoqué c'est par rapport aux jeunes préparateurs physiques qui se trouvent sur le marché du football d'accord donc donc je partais de 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 mon vécu j'ai comme a dit professeur Nébil j'ai pas eu la possibilité de faire deux pas en arrière pour sauter la première opportunité que j'ai eue c'était dans un club pro donc mais t'as pas sauté t'as fait un drop job mais pour pour partager pour partager avec vous mon expérience ce qui m'a aidé le plus ce qui m'a aidé le plus c'est mon petit vécu de footballer ok mon tout petit vécu ça m'a aidé voilà c'est bien dit oui Abdelmour tu as fait d'aller à vous m'avez vous avez une question et le réponse c'est qu'il faut être menti et après c'est qu'un des cas 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 c'est tradition où laaryn c'est qu'un des cas c'est qu'un des cas c'est qu'un des cas eu le plus c'est pas pour regarder on la對吧 avec la préparation physique et « En fait, on Juste le Yomania, lorsqu'on a tout fait le professionnel, vous savez les joueurs les compétences, comment ils pensent. Donc il faut qu'ils installent une racer avec les joueurs, comment ils travaillent dans les groupes, comment ils muy font démonstration de la préparation, comme il dit le disent, « je suis juste ». Non d'accord sur le côté du Ce, le style de connaissance, On a nous dit, sur le côté, le lien avec maitris du groupe, le travail dans les groupes, ou comment ils faisaient. Ce n'est pas le contenu, c'est un autre, il n'est pas un proche de premier, alors c'est le premier, c'est la 1ère ou le 19ème, il n'est pas un équipe. Il faut indiquer, c'est un équipe d'indiquer, c'est une équipe d'éducation, c'est un équipe d'éducation. Ce qui est un équipe d'éducation sur le contact, sur les visiteurs, sur tout, ce qui doit être un équipe d'éducation. dans l'avenir qui est de la première fois. Comme nous l'avons vu, vous allez voir les CV de leur dans un déca, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, il n'a pas de faire pour faire, et cette force a dit qu'il a une préparation ou une grande grande déca, c'est un déca, mais le centre doit être à vous dire, il faut nous l'appeler, et nous l'appelerons en explique ce qui nous a créé dans le site, avec les enfants, après qu'il y a un prépareur et qu'il y a un prépareur et qu'il y a un prépareur C'est ce qu'on m'a dit Donc, je vais vous donner la parole et je vais vous donner la parole au final de l'Austad Fadil Mohamed Al Arabi Dernier mot, pour conclure sur quelques recommandations, des instructions ou des conseils pour les jeunes préparateurs physiques ou parlons du métier de préparateur physique, quelques conseils on commence par le professeur Yaïch, après on est dans la parole au Nabil, il passe à Walid, Hamza, Arapa après on conclut avec l'Austad Fadil Mohamed Al Arabi Inch'Allah Ok On commence par le professeur Yaïch On commence par le professeur Yaïch On commence par le professeur Yaïch On commence par deux minutes, il n'est pas deux minutes mais il n'est pas une science exacte Lyon a fait les deux conférences c'est qu'avec l'intervention presque de la science fiction des technologies d'international ou l'intelligence artificielle ou la deuxième conférence avec les différentes informations précises je dis bien précises en biochimie, en physiologie presque en mathématiques je dirais la conclusion c'est que le football moderne est devenu une science presque exacte il n'a qu'à un dénace les jeunes entraîneurs, les jeunes préparateurs physiques c'est de toujours, toujours, toujours en permanence, en temps réel et en direct que Maliïka devrait consommer, rechercher l'information, chercher à être à jour chercher l'actualité pour essayer de l'appliquer le plus convenablement possible pour mener à bien votre mission et je vous remercie que vous, en particulier à mes frères et à mes frères et à mes frères le mon ami Maliou, Mouhmad Wali c'est bon, c'est bon, on est bon nous nous voudrons... Inchallah, 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 il va y retrouver une autre force Inchallah tous les gens qui sont la preuve, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon, Sheik Abdel-Nur On va répondre avec toi le premier, Sheik Abdel-Nur avec ton rapport rapide On a préparer un peu un peu de préparation physique ce que je pense, c'est un travail de volée, c'est le vécu. Pour le vécu, ça ne veut pas être une demi-conne professionnelle. Comme on a senti le football, on a senti le football, on a senti l'intérieur et l'extérieur. C'est un vécu, quel que soit le niveau. Donc pour préparer le physique, on voit un petit vécu. C'est une bonne démonstration, une bonne coordination des mouvements. Je fais des démonstration avec la technique de course, je fais des radiens. C'est la science, c'est la science, c'est la science, dans tous les domaines. C'est la science, c'est la science, c'est la science, l'expérience. C'est la science, c'est la science, c'est la science. C'est la première voley, c'est la deuxième voley. C'est la deuxième voley, c'est la première voley. C'est la science, c'est la science. et un autre côté de l'épreuve. Et c'est un autre, qui nous a fait des spécialités. Et là, je pense que nous avons beaucoup de coachs pour les entraîners, on a un préparent physique, on a une vidéo, en vérité, il y a des information. Il y a un préparent physique, on a des vidéos. Et l'entraîner doit faire des décisions. Donc ce sont des datas. je voudrais faire un point de vue de la recherche à l'éducation de la science pour faire des étudiants de la science. Et je vous remercie à vous. Merci à vous. Merci pour tout ce qui est qui dit dans le chaleche. C'est ce qui est. Nabil ? Oui. Oui. D'accord. Donc, moi, je voulais quelques remarques sur l'utilisation de la science par les préparateurs physiques. Il faut absolument savoir interpréter et lire entre les lignes. Tout à l'heure, Daniel a parlé des différents jeux réduits comparativement aux 10 contre 10, sans donner les dimensions des terrains sur lesquels on fait les 6 contre 6 ou les 3 contre 3, etc. Autre chose, je vous ai dit tout à l'heure, la fréquence cardiaque reflète juste l'impact et l'exercice sur la fréquence cardiaque. On peut avoir la même fréquence cardiaque en deux exercices, mais avec une dépense d'énergie qui est différente. L'exercice 1 fait se manifester de la fréquence max, l'exercice 2 fait se manifester de la fréquence max, mais tu as plus de changement de direction sur le premier exercice que sur le deuxième. Donc, tu as plus d'inflammation, tu as plus de dégâts et tu as une plus grande dépense d'énergie. Après, il a parlé de la cryothérapie. La cryothérapie, pendant la période d'adaptation, la période de présaison, elle n'est pas conseillée. Elle n'est pas conseillée parce qu'elle va freiner l'adaptation. Et donc, elle va réduire l'adaptation d'à peu près entre 7 et 10 % au niveau de la consommation d'oxygène, même au niveau du gain au niveau de la force. Ce qu'il faut, il faut absolument prendre la science, mais ne pas oublier que l'expérience est aussi importante, sinon plus importante que la science. Il faut que le préparateur physique soit têtu ou que son égo… Moi, j'ai travaillé avec des entraîneurs qui étaient assez grands et même si je maîtrise la science et tout, en discutant avec eux, il me dit « Non, je préfère faire ça, qu'est-ce que tu en penses ? » Je ne dis pas « Non, la littérature, l'ilm qui est égal à corps, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a marché pour toi ? » Il me dit « Oui ». Il me dit « Vas-y, on va le faire. » Et après, on essaie d'adapter par rapport à la science pour trouver un équilibre. Mais suivre la science à la lettre, c'est impossible et ça ne peut pas être synonyme d'un succès garanti. C'est impossible de succéder juste avec l'ilm. Donc, moi, ce que je dis, quand tu es préparateur physique, laisse ton égo à la maison, laisse ton ouvre dans les vestiaires. Quand tu rentres sur le terrain, quand tu es avec ton entraîneur, soit prêt. Et que l'expérience, elle est aussi importante, des fois, sinon plus importante que la science. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Chaud. Ce fut un plaisir. Et j'espère qu'on va se revoir, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Walid ? Au premier moment, je veux vous remercier, à vous tous. C'est-à-dire que c'est Abdel Nour sur l'expérience. C'est-à-dire que, en vérité, j'ai fait plaisir et j'ai fait plaisir et j'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir et j'ai fait plaisir. J'ai fait plaisir et j'ai fait plaisir, j'ai fait plaisir et j'ai fait plaisir. pour les opportunités qui j'ai eu pour que je vous connaisse. C'est la vérité. Et j'ai eu le Dr. Abdel Nour qui m'a dit que je vous connaisse les amis dans cette chaîne. Et des quatre et des professeurs. Donc la vérité, c'est vraiment très très très. C'est vraiment très très content. Il est à la question de la langue des professeurs, c'est plus de majeur. Alors nous demandons des enfants qui nous ont suivis. pour nous entendre lesquels nous entendons. Une chose la seule chose que nous allons enregistrer, c'est qu'il y a le monde dans le monde, mais il ne faut pas s'en occuper. Mais il ne faut pas s'en occuper, mais il ne faut pas s'en occuper. Et on va mettre avec la clé, comme dans les catégories de jeunes, il y aura l'opportunité de tout essayer, donc il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de clé, donc c'est la question de la réaction des gens, c'est qu'il y a une réaction des gens qui ont l'appelé. Et on peut dire que les gens ont l'appelé, ils ont l'appelé dans la catégorie de jeunes, c'est la question de la réaction des gens, et comme je l'ai dit, il n'y a pas de clé, c'est la question du pro, où il y a de la mienne qui a dit que l'homme, il n'y a pas de la remise. Donc nous allons demander de nous, non nous avons peur de nous, et nous allons demander de nous, comme le frère Nébyl dit, qu'il y a une la rue. Il y a un aneur d'éducateur et un professeur, et il y a un plus de 20 ans. Et le conseiller qui m'aident, c'est juste un ancien joueur ça reste lui le head coach ça reste lui le premier responsable tu es obligé de suivre sa philosophie mais avec tes propres moyens donc tu dois dire que je ne veux pas le cours tu crois que le travail il m'a dit il n'a dit qu'un ancien joueur dans l'école il m'a dit qu'il te dit il m'a dit qu'il te dit les précautions qui viennent les précautions qui viennent de l'athletisme qui est un joueur qui va voir le découp il m'a dit qu'il ne m'a pas le cours il m'a dit tu l'assoc et tu l'assoc tu t'adaptes ok au final c'est lui le head coach tant mieux si vous êtes sur la même longueur d'entre tant mieux si il est en tant que head coach il est informé ou il donne confiance ou il suit les nouveautés mais dans notre entre guillemets l'espace plus ou moins les mentalités elles sont toujours restreintes l'entraîneur malheureusement le head coach c'est la nouveauté la majorité la majorité il dit qu'elle nous votait alors que donc il faut s'adapter vous allez souvent ne pas dormir la nuit vous allez souvent vous remettre en question vous allez passer par des étapes c'est pas grave l'expérience s'acquiert par les échecs mais celui celui qui saura remonter la pente c'est celui qui apprend de ses échecs c'est avec elles voyant les éloignes des prof., qui nous sommes en train de faire Nous, notre rédition de la préparation physique est la première chose qui n'a pas d'être en soi La deuxième chose, le travail qui est le champ d'être en train de faire et il faut qu'ils entendent beaucoup et ils m'entendent un peu Non, non, ils m'entendent beaucoup et ils m'entendent un peu et ils m'entendent une information en technologie pour qu'ils s'entendent ce qui est en train de faire parce qu'ils ont besoin ici. Donc, il y a quelqu'un, un préparateur physique, qui s'apprécie dans la technologie et quelqu'un qui ne s'apprécie pas dans la technologie et qui peut y'aller à la technologie, à la technologie, et il y a la technologie, cette n'a été le plus à ce que l'a dit, c'est l'étonnement, et la capacité de l'étonnement de la technologie. Il y a aussi de la technologie, qui n'ont pas l'étonnement et qui ont eu des informations qu'on peut yacer en physique, et à aller amourer en partager avec elle. Et on peut écouter une fois d'un cours de 4 minutes et nous nous reprions. C'est la faible de la rencontre Céon TV. Et nous remercions, et nous remercions à vous avec, et nous remercions à vous encore, à l'âge de professeur Mazzar, Mazzar, ... ... ... ... ... ... Il y a peut s'émermer ledet. Non, il y a pas s'émermer. Il y a peut s'émermer, mais aussi je vous enfais… Ce n'est pas l'autre, Mère, je vous … il y a peut s'émermer si il y a peut s'émermer la réplique des études. Non, on ne sait pas, je vous écoute. Je sais pas s'émermer si tu avais. Le brett … Il s'est réğis et il n'a pas de jouer. Je te écoute une éonnecence ! Tu vois, il ne se bénisse. Oui, c'est fini. Nabil. Il y a un chef qui va intervenir maintenant, à la fin. Ok, écoute lui, écoute lui, qu'est-ce qu'il va dire. Fais-le, Dr. Nalfadil, Ahmed de l'Arabie, fais-le. Mouhamed de l'Arabie. Bismillah, rachman, rachim. Je suis resté au jour de la semaine 3, à Paris, 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 et jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas capable de dire, je ne suis pas capable de dire. Je suis très content de l'évolution physique. Et dans l'éducation, je suis très content de l'évolution, je suis très content de l'évolution. Je ne suis pas capable de dire de l'évolution, et dans l'évolution, je suis très content de l'évolution. Il y a un sujet très bon, il y a un sujet de l'évolution. Je suis juste à prendre des mots de l'aise, j'ai dit qu'il est très bon. Le mentalité de joie, c'est-à-dire que tout le technologie de joie n'est pas plus efficace. Pour cela, c'est très important que nous, tous les dispositifs et l'apprentissage, GPS, GPS, tout ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'à l'apprent des joueurs, les 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 joueurs. La technologie de l'apprentissage, c'est important de la vue de la technologie. On veut un peu de la technologie. Le sujet de la technologie de l'apprentissage, c'est le objectif de la technologie de l'apprentissage. Donc, ce moment-là, il faut que les joueurs, c'est un interlocuteur. dans l'entraînement, c'est-à-dire que la technologie qui est disponible dans le physique, il faut que la technologie est disponible avec la technologie qui est disponible dans le menton. C'est-à-dire que nous pouvons faire un joueur qui est disponible. J'ai vu que l'entraînement est disponible à la technologie qui est disponible à la technologie qui est disponible à la technologie qui est disponible à la technologie. J'ai vu que l'entraînement est disponible dans le technologie. J'ai vu que l'entraînement est disponible à la technologie. J'ai vu que nous nous devons faire des jeunes de l'entraînement, pour que les gens ne peuvent pas avoir des technologies dans le monde, ils ne peuvent pas avoir des temps, et tout le monde s'est concentré sur l'échange. Il faut aussi prendre tout quelque chose en l'entraînement. J'ai vu que la technologie est disponible, comment nous l'entraîner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conseils de la technologie. J'ai vu qu'il y a une autre chose à l'entraînement, nous sommes dans l'arrière du monde, nous sommes dans l'échange de l'entraînement entre les romans et les bouchons, les bouchons et les bouchons et les bouchons. Si il y a une autre chose à l'entraînement, on peut trouver que nous tous nous travaillons avec eux mais que l'étexade n'est pas l'assassé dans ce travail. J'ai eu l'occasion d'avoir pris une vraie très grande de tous et je suis très heureux d'être et je pense que l'on voit une première fois que j'ai vu dans le monde l'arabeïe une découverte dans la technologie une découverte dans un sujet génial et un sujet que nous pouvons mettre en dessin C'est très facile. Et je vous remercie beaucoup à l'éteint de la force que je vous remercie et je vous remercie de vous. Et Dieu nous remercie de l'arabeur à l'Afrique. Et c'est une première première. La première première est qu'il y a pas de physique et la même chose que j'ai eu, et que j'ai eu l'alimenté. C'est ce qui est le fait que nous avons fait. La première première est née, il n'a pas de l'éducation. Il n'a pas de l'éducation. Il n'a pas d'éducation. Nous avons des étudiants et des étudiants, des étudiants qui ont écouté des choses très belles et des choses. Vous êtes les gens qui ont été décalés dans ces étudiants, je vous remercie et je vous remercie beaucoup de temps que j'étais en ce moment. Merci beaucoup. 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 Je vais ouvrir une petite parenthèse concernant les nouveaux préparatifs. Les diplômés vont travailler au niveau des jeunes, sachant bien que chez les jeunes, parce qu'il y a sur le tchat des interventions de quelques collègues que ce n'est pas un jardin pour faire des essais chez les enfants, oui, certes, mais sachant bien que le volume de la préparation physique au niveau des jeunes n'est pas vraiment important par rapport au niveau des seniors. Donc, les moments d'intervention d'un préparateur physique au niveau des jeunes, il est toujours sous la responsabilité de l'entraîneur principal. Donc, il ne fait pas ce qu'il veut au niveau des jeunes, mais sachant bien que vous exigez de la qualité comme préparateur au niveau des seniors, il faut l'exiger au niveau des jeunes. Donc, il faut prendre la chose du positif et non pas du côté négatif. On demande que nous avons vu le vécu, nous avons vu la science, nous avons vu l'expérience, nous avons vu des critères économiques sur le préparateur physique, nous avons vu un emprunteur. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire du favoritisme pour qu'ils travaillent chez les jeunes, pour qu'ils travaillent chez les jeunes. Donc là, il faut baliser, il faut mettre des filtres au niveau des jeunes, au contraire. Normalement, c'est les meilleurs techniciens qui doivent être au niveau des jeunes parce que là, on prépare un joueur professionnel. Donc, les meilleurs préparateurs aussi, qui ont des très bonnes connaissances scientifiques, un vécu malheur, mais il manque d'expérience, nous avons vu au niveau des jeunes. Les meilleurs préparateurs, c'est pas l'appel. Les meilleurs préparateurs, c'est pas l'appel. Les meilleurs préparateurs, c'est pas l'appel. On peut l'accepter. Deux critères sur trois, oui, au niveau des jeunes. Un critère sur trois, je pense, c'est très insuffisant pour une catégorie chez les jeunes. Donc, les gens doivent comprendre ce qu'on a dit à notre ami Nabil. Il a dit qu'il faut lire entre les lignes. Même quand on a eu un débat, on fait un discours comme ça, il faut aussi lire entre les lignes et prendre les choses du côté positif. Et non pas penser directement qu'on est content. Au contraire, on a passé par les jeunes et on est bien rémunéré chez les jeunes. Dès demain, je vais commencer à travailler chez les jeunes. Malheureusement, nous avons des femmes à nourrir. Nous avons une carrière à gérer. Nous avons une carrière à gérer. Nous avons travaillé au niveau des seniors parce qu'on est bien payés au niveau des seniors. Quand on a commencé à travailler au niveau des jeunes, avec un projet, nous devons remercier les jeunes. OK ? C'est un problème. C'est Abdel Nour. C'est Abdel Nour. Professeur Abdel Nour. Nous avons une carrière à gérer. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Non, non. Je n'ai le message. Je n'ai le message en privé. Je n'ai le message en privé. Je n'ai pas tous les enfants romains. Non, c'est un collègue à nous. OK, on ne veut pas citer de nom. Juste pour clarifier. Non, non. C'est un avis qu'on respecte. C'est mon collègue. Je peux demain discuter avec lui. Non, non, non. Juste pour clarifier. Peut-être qu'il m'a mal compris ou autre. Quand on a discuté tous ensemble et au final, on s'était mis d'accord de dire, qu'il est préparable pour le préparateur physique inexpérimenté, pour lui, pour son futur, de commencer par les jeunes. Et on sait… Pourquoi nous allons nous en parler ? Non, 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 non. Pourquoi nous commençons par les jeunes ? Non, non. Non, non. Pour nous en parler. Bravo. Donc, de facto, il est inexpérimenté. Donc, de facto, à forcerie, il produira plus d'erreurs que le préparateur physique expérimenté. Donc, si tu le mets au niveau des jeunes et il n'a jamais eu d'expérience automatiquement, ça va devenir… Il aura plus de chances de faire des erreurs, mais là où je vous rejoins, c'est que faire des erreurs au niveau travail physique, au niveau des jeunes, je parle d'erreurs pas au niveau de la programmation, qu'est-ce qu'on travaille chez les U15 ou les U17. Non. S'il fait des erreurs de mise en place, des erreurs de manipulation, des erreurs de stratégie, c'est moins grave que de les faire au niveau pro. Les erreurs dont on parle, ce n'est pas, par exemple, de venir chez les U15 et de travailler, par exemple, je ne sais pas, à la force maximale ou les U11, travailler un travail intermittent ou acharné. Non. On parle d'erreurs pratiques de terrain. Donc, c'est là où je n'ai pas voulu réduire le nouveau préparateur physique. Alors, voilà. On parle d'erreurs en épopée. Abdel Noor, Abdel Noor, Abdel Noor. Mais qu'il me plaît ? Abdel Noor, Hamza, excusez-moi Abdel Noor. Abdel Noor, excusez-moi, tu m'as là-bas. Un échec, bref, la réponse qui est correcte. Il m'a répondu à une réponse, elle n'est plus juste. C'est là où il y a moins de pression. Là, je suis d'accord. L'erreur, elle est permise. L'erreur, elle est fatale au niveau des jeunes. Des fois, elle est irréversible. Il y a des moments très délicats dans la croissance des enfants et on sait bien dans les étapes de développement où il y a des pics de croissance, où il y a des trucs très très sensibles, où il faut bien respecter, où il faut bien maîtriser. Voilà, tout simplement. Je préfère la réponse à Nabil où il y a moins de pression. Là, je suis tout à fait d'accord. Ah, je m'ai dit ceci. Je me disais, bonjour. Je vous ai dit ça. Je me disais, bonjour. C'est bon ? Pour le faire, je m'a dit le préparateur physique, il ne faut pas essentiel à nos éléments. Il faut pouvoir s'amuser à quel point le planification de coordination sur le peigneur. Il y a des categories où il y a durée plus de pression et il ne faut pas pouvoir m'entrichir les groupes et들 ne pouvaient même les groupes. Non, je m'entendais pas. Tu vas justefier Hamza ? Non, 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 je vais m'envergner. Hamza, 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 avec les particulières, pardon, Hamza, Hamza, dans le même groupe, au niveau des jeunes, U15 ou U14, avec la croissance, elle différe d'un enfant à un autre. Donc, où il a besoin de plus de maîtrise, de maîtrise, que déjà dans le même bout, au niveau des jeunes, on sait bien l'âge budgique et l'âge chronologique, donc il faut tous les remettre en considération. Je pense qu'au niveau des jeunes, c'est très peu, il faut en plus, très peu, parce que dans un groupe, il y a déjà une discordance, sur le point qu'on voit, comment maîtriser tout cela, comment planifier tout cela, donc c'est très délicat, et c'est très pointu. plus qu'un senior, c'est un avis, c'est un avis. au niveau des jeunes chefs, on se permet, que des préparateurs physiques font des erreurs, avec les erreurs, ils ne sont pas pour inhiber, ou handicapé, la croissance d'un enfant, parce qu'il y a des phases d'entraînabilité chez les jeunes, il y a des périodes où une qualité physique, elle est dominante, une deuxième, on connaît tout cela. Il y a des entraîneurs aussi, qui font des entraîneurs en chef, qui se croient tacticiens, techniciens, pédagogues, ils font aussi des erreurs, comme le préparateur physique, novice, qui n'a pas d'expérience, fait des erreurs au niveau des jeunes. Comment se permet ? Moi, je suis sur le terrain, et je connais pas mal d'entraîneurs, qui ne savent même pas faire un échauffement, et là, ils sont diplômés, ils ont joué au football, alors c'est pas la peine de polémiquer, sur ce genre de débat. Nous avons le plus important... Abdel Nour, je n'ai pas polémiqué, Abdel Nour, je ne suis pas en train de polémiquer, j'ai intervenu, j'ai donné un avis, voilà, tout simplement. Je m'enlève de polémiquer, déjà, déjà là, donc on doit savoir lire entre les phrases. Il faut bien préciser, Abdel Nour. C'est bon, on va dire, qu'il ne fallait pas qu'on tombe dedans. Donc je m'enlève, je m'enlève, les conférenciers, écoutez, les conférenciers, ils ont donné leur avis, ils ont proposé, c'est pas moi qui ai dit, qu'il faut un préparateur physique, moi j'ai dit, est-ce qu'on a, moi, quand je parle d'un équipe première senior, quand on dit, qu'un joueur qui coûte, je sais pas combien de milliards, 2 millions, on lui ramène un préparateur physique, qui n'arrive pas, parce que c'est un investissement, donc j'ai un joueur senior, ok. Le coût d'investissement, sur Messi ou la Ronaldo, quand il y en a un préparateur physique, expérimenté, et vraiment scientifique, il y a un acte mobile big data, avec le GPS, ok. Et avec un jeune, ok, qu'il est en formation, qu'on investit en une petite somme dérisoire, donc c'est, je suis d'accord, tout à fait d'accord, 100% d'accord, 100%. Il faut pas, je suis pour, je suis pour, je suis d'un seul préparateur, plusieurs préparateurs physiques, au niveau des jeunes. L'Académie de Liverpool, pour 8 joueurs, pour 8 joueurs, un homme de préparateur physique. 8 joueurs, 8 joueurs de préparateur physique. Il y a un risque, il y a un risque. Tu peux sortir le débat, le débat à la haja, tu as une femme haja, tu es montagneur des jeunes, ok, tu es sélectionneur, tu as eu 15 ans, oui, tu travailles avec les jeunes, tu as eu une certaine expérience, ma homme, etc. avec sélectionneur, tu défends les jeunes, la formation, etc. Maintenant, on parle du métier, donc on parle pas d'une catégorie, on a une population. On parle du métier, je parle pas d'une catégorie, je parle d'un cycle, une catégorie, qu'un cycle. Nous sommes en tant que technicien, nous sommes en tant que sélectionneur, nous sommes en tant que technicien, 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 et tu donnes juste un avis. Il faut éviter le dialogue, Abdelor, il faut éviter le dialogue, tu termines au classe. Il a fait un commentaire, ou Ali dit, vous voulez répondre, les jeunes, les jeunes, les jeunes, le premier, les jeunes, les jeunes, où je suis parmi les entraîneurs, les lancer les jeunes. Mais il y a un problème à les jeunes, comme je cherchais un très bon préparateur au niveau des jeunes, j'ai un bon préparateur au niveau des jeunes. Cette année, j'ai dit à l'ARBAA, j'ai eu l'espoir le 25 juin avant de sortir les seniors. C'était moi qui lui ai demandé parce que j'avais peur qu'on ait eu laissé, qu'on ait eu laissé, qu'on ait eu laissé. Moi, je suis allé à la recrutement des jeunes, etc. et je suis allé une très bonne saison. Ou j'ai eu l'espoir de 5 ou 3 heures de faire avec les jeunes. Je suis parmi les jeunes, les entraîners qui viennent travailler avec les jeunes. Ok, le problème, il y a le préparateur, il a bien dit, il a bien dit, il est revenu. Il a dit, de mieux, un bon préparateur physique, il est, je dis, de l'arrivée des diplômés, c'est bien de s'exercer au niveau des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le niveau, il n'y a pas le niveau, il n'y a pas, il va faire beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas ce que nous avons dit, nous avons dit, nous sommes en train de dire, ce qui ne nous exigeait, c'est l'entraîner principal, il a un savoir-faire, un savoir-être, une expérience, la même chose, on l'applique à un analyse vidéo, vous l'avez dit, vous avez 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 dit, un préparateur physique qui ne sait pas bien préparer tes joueurs, mais je vous dis, 90 minutes, ils ne sont pas bon pour les deux ou aucun taux de blessure qui sont élevés, est-ce qu'un préparateur physique, tu les recrutes ? Non. Ça ne veut pas dire, s'il n'est pas bon pour l'équipe première, ça veut dire, il ne peut pas être bon pour les jeunes. Ok. Mais, il est en apprentissage au niveau des jeunes. Oui, je vous ai dit, il faut qu'il n'y a pas le principe, les gens, 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 etc. Donc, si on parle de notion de staff, personne ne détient le savoir. Tout le monde peut contribuer, quelqu'un peut contribuer, quelqu'un peut contribuer, quelqu'un peut contribuer, quelqu'un peut contribuer. Nous, l'objectif de l'imposition, c'est de rassembler les idées. Comme le docteur Al-Fadl ou le stade Mohamed Al-Arabi, il faut qu'on puisse être capable, dans l'actualité, ou qu'on puisse être capable. Ou comme le docteur Nabi, il faut enlever l'ego. Et donc, je vais prendre la question. Ah, Abdel Nour, Abdel Nour, on a dit l'intervention, tu as dit l'intervention, j'ai dit l'intervention. Je ne suis pas intervenu pour critiquer, je ne suis pas intervenu pour critiquer. Non, non, je suis intervenu, je suis intervenu. Tu es avec toi. Je ne suis pas pour critiquer. Et je suis allé dans la découverte. Je suis allé dans la découverte. Non, 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 non. Je suis normal. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses. Et je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses. Mais si vous voulez faire une intervention, vous dites que voilà, vous allez me rejoindre. Je ne dis pas ce que vous voulez. J'ai juste précisé que l'important chez les jeunes, l'important, c'est l'analyse, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est l'analyse. C'est important pour les enseignants. C'est la même chose dans l'enseignement. Si on donne des mauvais profs, au cycle primaire, au cycle collège, on va prendre des joueurs professionnels plus tard. C'est ce que je voulais dire. C'est toi, d'accord. J'ai intervenu pour contre les... C'est pas pour... C'est pour les gens ou les gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Si on est bien pays au niveau des jeunes, nous devons faire des choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. N'importe qui. Abdel-Nor, 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 je n'ai pas de langage que toi. En Angoulay, au niveau des jeunes, c'est une passion. C'est une passion. J'ai travaillé cinq ans gratuitement. Cinq ans. Il faut bien l'expérience que j'ai menée. J'ai travaillé cinq ans gratuitement. C'est pour montrer que le cadre algérien, il est capable de travailler dans les mauvaises conditions et de faire sortir des joueurs. C'est tout. C'est pas un projet personnel. C'est un projet d'un cadre algérien. Abdel-Nor, c'est une question de conviction. C'est une question. 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 Vous avez tous raison. Moi, je pense qu'on a passé six ou sept heures d'affilée. Tout le monde est fatigué. Je pense que la raison, on voudrait qu'on clôture. On aura l'occasion de venir. On a l'occasion de venir. On a l'occasion de discuter de cela. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est moi. Je n'étais pas conférencier. Je n'ai pas participé au débat. Je ne me sens pas. Ma figure, c'est bien ma culture.